Dans ce plus d'actu, on va parler de Liverpool, Liverpool qui craint un départ de Sadio Mané. Eh oui, alors à votre avis, Sadio Mané devrait-il quitter le club de Liverpool ? Oui ou non, vous allez utiliser les Ardoises, vous également à la maison, répondez en allant sur la page Facebook de La Troie. Est-ce que Sadio Mané devrait partir de son club de Liverpool ? Allez, on y va, on lève les Ardoises. Alors, j'ai trois oui, un non. Dis-moi Stéphane, vous avez dit oui, Sadio Mané devrait quitter Liverpool, pourquoi ? Bon, selon moi, je pense qu'il a cette capacité-là d'évoluer dans un autre club, puisque c'est un gagnant, c'est un battant, c'est quelqu'un qui, quand il est sur le terrain, il se démarque des autres joueurs. Voilà. Et vous savez, en tant que joueur, il suffit seulement de regarder l'attitude dans le vestiaire et sur le terrain. On sent que ce n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de joie entre Salah et lui. Ah d'accord, ok. Moi, c'est le constat. Ok, d'accord. Oui, j'ai dit oui. Oui, pourquoi pas, parce que bon, ce serait bon aussi de tenter une nouvelle aventure. Exact. Avec un club un peu plus huppé que le Real de Madrid. Et il y en a, Sadio Mané, il est sous contrat avec… Un peu plus huppé que le Real Madrid ? Ou tel que le Real. Que Liverpool. D'accord. Autant pour moi, que Liverpool. Il est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023. Là, sa valeur marchande, en ce moment, est de 150 millions d'euros. Environ 97 milliards de francs CFA, c'est beaucoup. Et puis, il faut savoir que, sur le début de saison, il a eu un accouchage avec Mohamed Salah, dont parlait Dimi Stéphane. Donc, ça fait que, par moments, il y a un peu de mésentente, parce que Salah est parfois très, très personnel sur les actions de jeu. Ensuite, il n'a pas été très, très soutenu dans l'affaire du ballon d'or, parce que son entraîneur, Jorgen Klopp, avait préféré le défenseur Vigile Van Dijk. Donc, oui, Sadio Mano. Sadio, Sadio, mais pourquoi je l'appelle ? Vous n'y arrivez, je ne sais pas. Vous n'y arrivez pas. Sadio Mané. Sadio Mané, oui. Voilà, il devrait peut-être tenter une aventure avec des clubs qui sont peut-être légèrement au-dessus de cette équipe de Liverpool. Mais oui, pourquoi pas ? Jojo, Jojo Mario, on a une réaction. Oui, un commentaire, un commentaire. Il y a Jean-Kylian Dégry qui dit, oui, évidemment, Sadio Mané doit rester encore à Liverpool, parce qu'il n'a pas encore triomphé du côté de Liverpool. Le jour où il partira, Liverpool sera très triste, mais ça fait partie du football. Ah oui, eh bien oui. Ah oui. Alors, vous, Henri Jo, vous avez dit non. Sadio Mané devrait rester à Liverpool. Pourquoi ? Il va rester encore à Liverpool, puisque aujourd'hui, en ce qui concerne le jeu au niveau des clubs en Europe, ce qui se fait de mieux, c'est Liverpool. Plus que le Real, plus que l'équipe du FC Barcelona. Donc, quittez Liverpool pour aller dans quel club actuellement. Et je pense qu'il a encore sa place dans cette équipe de Liverpool. Pour moi, il doit rester. C'est vrai, ils ont remporté une Ligue des champions, mais je ne pense pas que ça soit seulement une seule Ligue des champions que Mané Recherche. Il est là, il s'y sent bien à Liverpool. Il a un entraîneur qui lui fait beaucoup confiance, notamment Jürgen Klopp, qui a mis tous ses joueurs à l'aise. Donc, parti, ça va. Pour moi, je ne pense pas que ça soit, pour l'instant, la bonne option. On se rappelle déjà d'Eden Hazard, qui, quand même, portait l'équipe de Chelsea et qui, tout le monde le voyait, du côté du Real de Madrid, étant parti au Real de Madrid. Ça ne se passe pas bien comme l'auraient voulu d'autres observateurs. Oui, mais d'un joueur à un autre, les réalités ne sont pas les mêmes. Absolument. Mais aussi, dans le système, un autre aussi, ce n'est pas les mêmes. Pour l'instant, il se sent très bien à Liverpool. Tout le monde l'aime à Liverpool, le public, le coach. Donc, je pense qu'il doit encore rester un peu plus dans cette équipe. Alors, est-ce que Liverpool a raison d'avoir peur ? Est-ce que les craintes de Liverpool sont justifiées, Yellow ? Les craintes de Liverpool sont justifiées parce que Sadio Mane, c'est l'un des piliers de l'équipe de Liverpool. Un joueur polyvalent qui arrive à s'adapter aussi aux différents systèmes de jeu que l'entraîneur met en place. Donc, ils ont raison de s'inquiéter que Sadio Mane parte. Maintenant, par rapport à ce qu'Henri Jouel a dit tout à l'heure, disant que Sadio Mane se sent bien à Liverpool, je ne pense pas. Parce qu'il est toujours en éternelle concurrence avec Mohamed Salah, qui n'est pas vraiment altruiste. On voit un Sadio Mane qui fait plus de passes décisives à Mohamed Salah que Mohamed Salah en face à Sadio Mane. Et par rapport à son prix qu'il a remporté, le ballon d'or africain, pour moi, Mohamed Salah n'était pas présent. Il a boycotté carrément la cérémonie. Donc, pour moi, il faudrait voir que Sadio Mane ne se sent pas bien à Liverpool, donc il cherche à aller ailleurs. Alors, Sadio Mane à Liverpool, c'est quand même un palmarès extraordinaire. Oui, des statistiques impressionnantes de la part du Lyon, de la Tiringa, qui fait très, très fort avec cette équipe de Liverpool. On va voir un peu. 2019-2027, cette saison, c'est 34 matchs joués pour 16 buts inscrits. 2018-2019, 49 matchs joués, 26 buts inscrits. Entre 2017 et 2018, il a joué 42 matchs pour 20 buts. Et puis, en 2017-2017, 27 matchs, 13 buts inscrits. Sur l'ensemble de ces quatre saisons avec ce club-là, c'est 152 matchs pour 75 buts inscrits. Il se sent à l'aise dans cette équipe. Je ne pense pas que l'équipe aussi tourne autour de Mohamed Salah pour que Sadio Mane ait l'envie de partie. Mohamed Salah n'est pas la stade de l'équipe. Au niveau de Liverpool, c'est plus le collectif. À Liverpool, c'est plus le collectif qui fait parler. Et il est dans un collectif où il se sent très bien. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le moment pour lui de partie. Non, je dis, le garçon ne s'est pas exprimé. Il ne s'est pas exprimé pour partie. Mais le club a des inquiétudes parce qu'on le vise. C'est un excellent joueur. C'est normal que le club s'inquiète. Mais bien sûr, le club est inquiet parce qu'on n'a pas envie de laisser partir un tel joueur par rapport à tout ce qu'il fait depuis qu'il est à Liverpool. C'est le must, c'est le joueur qui fait l'équipe de Liverpool. Mais le Real de Madrid s'intéresse à lui parce qu'il a un très bon profil. Donc, c'est naturel que Liverpool s'en inquiète. Mais je dis, les spéculations sont normales. Et Liverpool a raison d'avoir peur. Oui, Jojo. Sadio Mané, Sadio Mano, Sadio Mané, ils ne sont pas vraiment bien. Parce qu'il vient de me parler. Personne ne parle le Wolof là-bas à Liverpool. Ah oui, ça, ça peut jouer aussi. Il veut des collègues qui parlent le Wolof. Ça peut jouer. Il y a eu des compatriotes qui sont passés à Liverpool. Ils sont passés, ils ne sont pas restés. On ne mange pas du Tchep à Liverpool. Ils ont laissé quelques Wolof là-bas. D'accord, allez, merci beaucoup. Deuxième plus d'actu, on va parler du 11 types de José Mourinho. Voilà, il nous a fait connaître son équipe type, son 11 types, qu'on va voir ici dans quelques instants. Alors, Henri Jo, je vous laisse le soin de commenter. Bon, voilà, c'était un 4-4-3 avec en défense Carvalho qu'il avait eu du côté de Chelsea. Un 4-3-3, vous vouliez dire. Oui, un 4-3-3. Carvalho, Gales, John Terry et Rabia Zanetti qu'il a eu sur ses ordres du côté de l'Inter de Milan. Au milieu, Lampard, Makelele devant la défense et Ozil en soutien des attaquants. Et les attaquants, Aza, Trouba et Cristiano Ronaldo. Dimit Stéphane, qu'est-ce que vous pensez de ce 11 types de José Mourinho ? Je pense qu'il fait un 11 formidable, voilà. Puisque je vois des joueurs ici qui n'ont pas eu à entraîner. Et je pense qu'en voyant... Vous verrez mieux si vous regardez derrière. Ah, désolé. Voilà, c'est un peu... Voilà, je vois mieux en plus. Voilà, allez-y. Donc oui, qu'est-ce que vous pensez de ce 11 ? Et ensuite, mettre notre Didier en attaque. Je pense qu'il est... Là, c'est un trio d'attaques important et impressionnant. Et vous aurez remarqué quand même que c'est le 11 type des joueurs qui l'a entraîné. Absolument. Attention, voilà. Et qui l'a entraîné. Exactement. Dans tout le club où il est passé. Oui, oui, oui. Mais moi, le dispositif m'embête un peu parce que le 4-3-3, ce n'est pas vraiment la tasse d'été du Special One, connaissant son système défensif qui joue sur le contre-attaque. Là, je suis un peu surpris de le voir jouer avec trois joueurs à vocation offensive. Hazard, Ronaldo et Didier Drouba, j'avoue que ça m'embête un peu. Et puis, sur la défense, par exemple, on n'a pas de latéral gauche de métier parce que Carvalho joue dans l'axe. À l'exception de Zanetti qui est dans le couloir droit, Terry, Galas et Carvalho sont des joueurs de l'axe. Est-ce qu'il va décaler ? Là, il a mis Carvalho. Il aurait pu mettre Galas également. Bon, oui, sur ces deux éléments, je pense que je suis un peu surpris par ce choix du Special One. Je voulais juste dire que Galas, dans le dispositif ici de l'entraîneur, Galas peut se retrouver à gauche. Oui. Et en avant, Didier peut se retrouver souvent et à gauche et à droite. D'accord. Donc, cette disposition, vous allez voir qu'offensivement, l'équipe va avoir plus d'actions de but et marquées. Et défensivement, vous allez voir que Lampard et Makelele vont se retrouver pour que la ligne en bas puisse faire peut-être 6. C'est-à-dire que si l'équipe est attaquée, on peut se retrouver à 6 derrière. D'accord. En face défensive, à 6 derrière. En face défensive, à 6 derrière. Puisque Lampard, quand Galas décale pour Carvalho, Lampard serre. Ah, d'accord. Et Terry serre. Alors, Henri Jo, est-ce qu'on pouvait imaginer le 11 type de José Mourinho sans Didier Drogba ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est impensable d'imaginer. Comme Mourinho l'a dit, il n'a pas... C'est un terme d'Ivoire. Mais bon, voilà. C'est impensable d'imaginer 11 types de joueurs que José Mourinho a entraînés sans voir l'Ivoirien Didier Drogba. Parce que déjà, le système de Mourinho a besoin des attaquants comme Didier Drogba. La plupart du temps, surtout depuis son arrivée à Kelsey, c'était en quelque sorte le kick and rush où le gardien, il prend, il fait un très long dégagement. Il y a un joueur en pivot qui fait une déviation. Et puis, en même temps, il y a les ailiers qui font le boulot avant de rémiser. Donc, il a continué. Il a toujours cherché un attaquant dans le même profil que Didier Drogba. Même après le départ de Drogba, il a essayé avec Romelu Lukaku. Ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà Didier Drogba dans l'équipe de Mourinho. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Il a trois joueurs fétiches dans ce 11-là. John Terry, le défenseur. Frank Lampard, au milieu du terrain. Et Didier Drogba. C'est trois joueurs qui l'aiment particulièrement. Qui ont fait le beau jour de l'équipe de Kelsey au temps où il y était. Et puis, moi, j'aime bien la présence de Claude McEnelé. J'aime ce type de joueur dans la récupération. Un peu les ouvriers du milieu du terrain pour casser le jeu offensif. Je pense que, dans l'ensemble, c'est une belle équipe que nous propose là. The Special War. Moi, ce que je remarque dans cette équipe, c'est qu'il a préféré Petr Sech. Même s'il ne vous a pas entraîné. Moi, je vous aurais mis, vous, Didier Stéphane. Voilà. Vous êtes de loin meilleur que Petr Sech. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette équipe aussi unique ? Vous avez quelque chose à dire ? Non, non, pas concernant le poste de gardien de but. Mais quand même, au niveau du milieu du terrain, il y a l'absence d'un joueur comme Pogba, qui l'a entraîné à Manchester United. Il n'y a aussi pas de joueur de Tottenham. C'est son équipe qui l'entraîne actuellement. C'est vrai. Dans ce 11, et ça peut quand même commencer à susciter quelques réactions. Quelques réactions, notamment depuis l'arrivée de Mourinho. Il y a Haru Ken qui fait savoir son envie de parti. Et avec ça aussi, ça peut vraiment alimenter quelque chose du côté de Tottenham. D'accord, très bien. Allez, merci beaucoup.